Salaam alaykum, marahmabikum, saha f'torkum, saha s'chourkum, inshallah, s'kounoub khir wa ala khir. El yom, inshallah, je vais vous citer quelques événements principaux les wak'o'o pendant le shahar ta'aramdhan. Vous savez que le shahar ta'aramdhan, c'est le shahar ta'al-ajar, shahar ta'al-amal ou le shahar. Mais j'étais à la sieste ou le rougais. Bekirish d'Odnay profité qu'il kaniji àaramdhan, il redoublait de force, il trouvait des sources supplémentaires pour affronter les ennemis. Généralement, kaniji des batailles, des conquêtes, des prins, de très importantes conquêtes ont été réalisées pendant ce mois-ci. Alaysh, parce que tout simplement, houman kata indhoum, une autre façon de réfléchir. Oulak ala kata indhoum, tifkir wa hdaf. Houman non, houman, ils avaient dépassé ça, alaysh, parce que tout simplement, la justice sociale était en place et surtout, il y avait une certaine stabilité, il y avait un autre degré. La culture n'était pas. Hounal kum tchufu, évidemment, kéh chufu les sereli, le foutu, le faramdan et tout, c'est shkil, ça n'a aucun sens. Mais n'stfadu, boualou. Bien au contraire, des fois, j'essaye d'allumer la télé n'stfadu, c'est vraiment, on se dit, on dépense, l'État dépense de l'argent pour faire, c'est des sponsors dépensent de l'argent pour faire des émissions, etc. C'est des émissions, ils mettent s'tfadu absolument de rien. C'est un peu trop qui, parce que c'est des émissions, et il y avait un autre chose qui était à la chaleur. Ceux ans qui nous ont des émissions et les visites, ils ont des émissions, ils ont des émissions et ils ont des émissions, et ils ont des émissions. N'en fait, on retrouve. Donc il faut toujours des émissions aux sites à y pire des émissions aux guerres, ils ont des émissions aux armes de la chaleur, ils ont des émissions auxénées où ils ont des émissions. en particulier. C'est un état. C'est un état, un état impressionant. J'ai fait le temps de France, on était en contact avec l'extrétisme et l'extrétisme et l'extrétisme et la France avait été accadré à l'écrivain et l'écrivain, la ville du pays et les Français. Mais, j'ai été resté en arrière dans les états et les états et les états. Aujourd'hui, il n'a été un état de l'écrivain. On n'a dit qu'on Donc, je voulais aborder l'histoire, l'événement, pour que les gens réalisent qu'on a une culture d'un tarif. Un tarif, il n'est pas glorieux. L'arrivée, je dis, est beaucoup plus glorieux que l'arrivée, évidemment. L'arrivée, on est occupé par des futilités. Nous devons être parmi les moyens de développement que nous avons aujourd'hui. Toujours est-il, nous avons des états spécifiques, des états qui sont qui travaillent dans cet état. Donc, il n'y a pas de la condition, le mousse ou le mousse. Leur des choses qui ont trouvé les choses à ne pas s'éthmeutent ou ne pas s'éthmeutent. Ne pas s'éthmeutent ou ne pas s'éthmeutent ou ne pas s'éthmeutent. Voilà. Je vous présente votre vidéo, je vous réveillez tous les vidéos sur les émergents de la maladie. On est là vous avez parlé du public. Alors vous avez eu l'écris pour vous. D'accord, vous avez eu l'écris. Alors, les gens qui sont importants à vous dire que je vais 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 vous dire. Je vais vous dire que je vais vous dire que c'est le plus important. C'est-à-dire que je vais essayer de me cultiver et quand j'essaie de me cultiver un thakaf, j'essaie de me proposer un contenu le plus juste possible. Bien sûr, on ne va jamais atteindre la vérité, mais toujours on peut s'approcher avec des conditions. C'est une maladie, c'est une pathologie qui déforme, ça vient souvent de la malnutrition. C'est une explication qui fait plus rien qu'autre chose. Mais je voulais rappeler, on a l'impression qu'ils ont l'aspect, j'ai l'impression qu'ils ont l'aspect des câlimates, ils ont l'aspect des années 50-60, en France, avant de ne pas qu'ils ont l'aspect. Pourtant, on a des preuves, j'avais déjà donné des preuves aux gens qui me suivent, j'avais déjà parlé que j'ai l'aspect un dialecte, un dialecte spécifique. Quand on ne sait pas, on trouve quelques ressemblances, ils ont dit ça, c'est comme ça. Par exemple, ils ont dit comment ils ont l'aspect des mots ? Non, ça n'a rien à voir, c'est tout complètement différent. J'ai l'accent, l'accent zénat ou le dialecte zénat. Donc, les gens qui peuvent confirmer ça. Donc, le mot l'ghaïchi, il se trouvait quand même le langage de la jazairienne. D'ailleurs, l'ghaïchi, c'est un langage de la jazairienne. On ne dit pas « hadouk l'ghaïchi », « hadak l'ghaïchi ». « Hadak » c'est « moufraïd », « singulier », toujours ou « singulier ». Le mot l'ghaïchi, c'est qu'à l'époque, dans les places publiques, quand il y avait un certain nombre de personnes qui couvraient, ils rettaient complètement les places publiques, comme ils se trouvaient dans les marchés et tout, ils se trouvaient une marée humaine. « Hadak » où est l'ghaïchi ? Il n'est pas aussi « moufraïd », mais dans les dictionnaires du parler algérien d'époque, c'est-à-dire le 19ème siècle. Par exemple, Ben Sidera, son dictionnaire, « hadak l'ghaïchi », « hadak l'ghaïchi », « hadak l'ghaïchi », « hadak l'ghaïchi », « hadak l'ghaïchi ». Encore plus tôt, en 1841. Voici un document que j'ai voulu partager avec vous. « hadak l'ghaïchi », 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 « hadak l'ghaïchi ». Il a été imprimé en 1841, c'est-à-dire quelques années à peine après la colonisation. Là, je pense que tout simplement qu'un Français, si j'aime les gens du pays, il faut apprendre la langue. 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 Il faut mettre l'éternel, la façon de coloniser les territoires et le peuple. Sur le peuple qui vient de coloniser avant la terre. Donc, si on regarde dans le dialogue, par exemple, on trouve, si on fait une petite recherche sur le document, par exemple, on va trouver le mot qui a été cité. Par exemple, voilà, il dit donc vous voyez que le mot il a été déjà inscrit sur le document qui date de 1841. Ça veut dire que le mot encore plus, je ne cacherai donc ça, encore une fois, c'est la même description. C'est une foule, une marée, une foule humaine. C'est ça, c'est le rachis. Donc, le mot rachis existait bien avant de l'histoire de l'achitisme. Voilà, il est là. Donc, rappelons qui connaît les langages, C'est bien essaie, essaie, dit la vérité on n'est pas là pour faire le buzz on n'est pas là pour faire le buzz on n'est pas là pour les gens respecte, respecte respecte l'intelligence des autres je sais que Facebook Youtube, ils circulent tout et n'importe quoi mais il y a quand même une partie dans le peuple qui sait ce qui se passe on va avoir fait chez les cas sauf que c'est la majorité silencieuse donc voilà c'est le fameux le rachitisme avant de revenir à cette histoire il y a un conflit un conflit un discours qui est dur c'est vrai c'est vrai évidemment le sultan le salatine n'est pas un conflit même si c'est des êtres même si les chulafes à part le chulafes rachides ou les chulafes ou les chulafes ou les chulafes ou les chulafes dans la ville personne n'est parfait mais pour éviter ce phénom qui est là pour éviter le phénom qui est de faire la ville il a réalisé de très belles choses notamment c'est-à-dire il a précipité une campagne donc parfois c'est difficile de juger c'est difficile de juger il faut laisser tu peux citer ce qui est positif ce qui est négatif mais évite de prendre on évite parfois de prendre des jugements des jugements faciles parce qu'on n'a pas toutes les données c'est des événements donc Ramadan c'était un rituel de changement religieux social d'innovation culturelle politique publique voire la mobilisation politique et militaire pour les musulmans Ramadan était le mois de toutes les ferveurs religieuses parfois elles étaient exploitées militairement pour accroître la combativité des musulmans quelques exemples les auqûts au Ramadan c'est la 8ème année de l'égypte la conquête de Chypre Qobros 688 il y a eu aussi c'était la conquête pendant Ramadan c'était la conquête de Rhodes c'est une île grecque qui a été attaquée par les musulmans en 654 déjà 7ème siècle elle a été occupée en 673 pendant le 1er et elle a été utilisée comme une base arrière pour la conquête de Constantin en 674 en 678 c'est pour ça les gens musulmans qu'il y a eu qu'il y a eu pour qu'il y a eu de Constantin qui m'a fait jusqu'à 1453 à l'aïe de Mohamed le Fetih vous connaissez l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Constantin je vais en maternal ce sont ... de la ville mais c'est une mémoire quelle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle a. le plan a-t-e le Veteran le Parlement la l'E-S-N-D-O c'est qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est. C'est une source avec l'un d'aile qu'elle est-ce qu'elle a la petite la petite la petite l'arrière Et ils ont eu le fais de l'HQI pour la hauteur en Irak. Donc ils ont misérité par la hématrice. La hématrice de Remdée, Remdée ou pas à la Remdée ? Tu es en Remdée, tu es rentrer à l'Eberie et tu n'as pas à l'aura. C'est grave. Tu t'es pas à l'amén. Ou tu dis à quelqu'un, tu dis que c'est le pays, c'est pas le pays, c'est le pays. C'est pas le pays. Tu n'arrives pas à l'Amérique ou le pays. C'est ce qu'il n'aura. C'est le pays. qui fait qu'un des tanniques la bataille de nubi traité de bacte c'est une bataille qui a eu 641 c'est pendant le hamlet ou la juste balle le hamlet à amr moulaïs fait chémasse 711 avec la bataille de wadi l'eca c'est la conquête de l'andalousie c'est bien tard musée et rodrigue les visiteurs en décès marquette ce fait à mourir ou la marquette l'hada 838 une compagne abbasine une expédition contre une expédition à les byzantins les romains donc il y a eu une bataille qui a fini par la conquête de amour ya la conquête de france oui la conquête de france tout le sud de la france a dit le nord la présence de les musulmans au nord des pyrénées orientales et la présence de plusieurs que nous j'ai un peu plusieurs périodes mais c'est mieux comme cela la bataille de toulouse ou la bilan chouada c'est un poitier 719 jusqu'en 973 la région du sud de la france était musulman il y avait des musulmans c'est-à-dire des arabes et des berbères en tout cas les sarrasins ou la conquête de syracuse en sicile la sicile évidemment elle a été conquise par l'âge 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 donc ils ont conquis jusqu'au 12e siècle sous jusqu'au nom jusqu'au la fin du 11e siècle sous domination musulmane et et la bataille de menzikert si vous connaissez pas cette bataille c'est une bataille très très intéressante elle a eu lieu le 26 août 1071 l'imoraha juste moraha malheureusement jette la bataille à tolède les chrénas tolède en 1089 en andalousie de l'autre côté donc la bataille de menzikert c'est l'empire diogène 4 qui a essayé de mettre en déroute l'armée de salajira alb arsla salajira ce sont des tueux c'est des turcs c'est un peuple turc ou à côté de l'abbé de menzikert turc donc évidemment vers au nord du côté du lac devant la bataille de l'harim ou la maraqat harim c'est la victoire thais nord dintin zinc la nord dintin halalab c'est une bataille très importante parce que la yate menée par nord d'aulah zincia vous deviez vous cultivez la qura va la d'aulah zincia bach ta'arfre qu'il yait d'emmouha il yait d'emmouha il yait d'emmouha il yait d'emmouha il yait de l'asibil C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui ont fait en sorte que l'histoire est une histoire honorable, c'est-à-dire qu'il y a des territoires de Paris ou Londres. Tu vas toucher un point sensible dans les pays, dans la culture occidentale. Et ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qu'il y a de la Syrie et qu'il y a de la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a de la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a de la Syrie. C'est-à-dire qu'il y a de la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a de la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a de la Syrie, aucun pays au monde n'a fait le problème. Mais toujours est-il, on peut essayer de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a toujours à moitié vide. Donc ça c'est la bataille de l'Harim, Nord-Din-Zenki, Daoula-Zenkiya, Daoula-F-Halab. La bataille de Hattin, Marrakat-Hattin, la bataille de Tiberiat, qui a eu lieu le 4 juillet 1187. C'est l'armée musulmane, Salah ibn Ayyubi, et la conquête de l'Quds-Sharif. Marrakat-Hinjalout, en 3 septembre 1260. Toujours Framdan, qui va opposer le Mamalik. Qutuz ou Dahir Ben-Bars, contre l'armée mongole de Holako ou la Djanjiz Khan. Donc vous vous rappelez-vous, la bataille de Aynjalout, plus exactement de Qutuz. La bataille de Marj-Sufar, appelée la bataille de Chakhab, c'est le dernier affrontement qui a eu lieu le Mamalik et le Mamalik, sur la bataille de Suriyoqat, en 20 et en 20 avril 1363. Par la suite, les Mongols ne réussiront jamais à traverser les Fourat. Nous avons besoin de Tatar. Nous avons besoin de ça définitive. Et d'ailleurs, le monde doit remercier l'intervention de la bataille de la bataille. Et d'ailleurs, il n'y a pas de la bataille, et il n'y a pas de la bataille d'un angelou, et le monde était à traverser les gens. Les gens se sentent que, en plus, ils étaient à la fin du monde, ils ont des amis qui ont fait le qui ont fait le droit de la bataille. Ils ont fait le livre, ils ont fait le livre, les héros dans les jours. Ils ont fait le livre, et ils ont fait le livre et les fous-fourat. Et ils ont fait le livre et les fous-ourat, ils ont fait le livre. le 29 mai 1453, le siège de la ville par Mohamed El-Fatih. La guerre de la Crimée, la Crimée, la Crimée, la Crimée, la Crimée, les Russes, elle a annexé dernièrement, il y a deux ans, trois ans, ils m'achèrent qu'il y a des Russes ou l'Ukraine, parce que la Crimée était sous domination. La bataille elle opposa entre 1853 à 1856, l'Empire russe a une coalition formée de l'Empire ottoman et la France du Royaume-Uni et le Royaume de Sardaigne, provoquée par l'expansion des Russes et la crainte d'un effondrement de l'Empire ottoman. Le conflit se déroule essentiellement en Crimée, autour de la base navale de Sébastopol. Elle s'achève avec la défaite de la Russie, ce qui a formalisé le traité de Paris en 1856. D'autres événements, on peut par exemple, la conquête en Andalousie, on peut parler de la conquête de Nibla, c'est une petite ville autour de Huelva. On peut parler de la campagne de Montaléon. Montaléon, c'est une ville en Italie. Il y a eu une bataille très importante. L'invasion de Mérini de Tlemcen en 1337 par Abu al-Hassan, le sultan Ziyani, Abu Tishfin, c'était Fremdan. La fondation de la monnaie, la fondation de la monnaie califale par le calife Abu al-Rahman Nasser, en Andalous, c'était Fremdan. La mort du calife Abu al-Rahman Nasser, c'était Fremdan. C'est des événements, je te l'envoie, les gens qui ont été soucieuses, ces personnes étaient soucieuses de la situation qui ont été soucieuses. C'est un échantillon de toutes ces batailles qui ont eu lieu pendant le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Malheureusement, en tout cas, voici. J'espère que vous avez apprécié les informations que j'ai partagées avec vous. J'aimerais vous dire, inshallah, s'il vous plaît, et à la semaine prochaine. Salaam. Salaam.